La fille du chanoine d'Edmond Abou Voici dans quelle occasion cette histoire me fut contée par le plus honnête homme de Strasbourg. C'était l'hiver dernier, pendant une partie de chasse. Celui qui nous donnait cette fête et qui m'y conduisait dans sa voiture était le notaire Philippe-Auguste Ries. Comme le rendez-vous de chasse était à deux heures de la ville, nous eûmes le loisir d'échanger bien des idées, et mon compagnon me raconta l'histoire suivante. « Le professeur Henri Marshall, me dit-il, était à l'âge de trente-cinq ans un des meilleurs médecins de notre ville. Je peux vous le nommer par son nom et les autres aussi, ajouta-t-il, car l'affaire s'est passée quand vous n'étiez pas de ce monde. Tous ceux dont il s'agit sont morts ou disparus depuis assez longtemps. » Ce n'était pas un Adonis, le professeur Marshall, ni un Quasimodo non plus. Il aurait pu se promener douze heures de suite sous les arbres du Broglie sans faire remarquer sa figure, soit en bien, soit en mal. Il n'était ni grand, ni petit, ni brun, ni blond. Je crois pourtant me rappeler que la barbe était presque rousse et les yeux bleus riant et doux, le corps solide et légèrement épais, mais sans obésité. L'éducation l'avait naturalisé Strasbourgeois. Il parlait allemand sans être Alsacien de naissance. Le père, un capitaine, était mort au service, laissant deux fils en patrimoine, un grand et un petit, tous deux boursiers à notre lycée. L'aîné, qui avait le goût des affaires, s'en fut droit à Paris, entra chez un agent de change et fit fortune. Au moins devint-il assez riche pour payer les inscriptions, le diplôme et pendant cinq ou six ans toutes les dépenses d'Henri. Ce dernier attaqua la médecine en homme qui veut gagner sa vie lui-même. Il n'était pas sensiblement mieux doué que le commun des martyrs, mais il avait l'esprit bien fait et la volonté bien trempée. Après le doctorat, il devint professeur à trente-cinq ans dans une faculté qui n'est pas, Dieu merci, la dernière d'Europe. La clientèle avait grandi avec la réputation. Le professeur Marshall soignait les meilleures familles de la ville et des environs. Il était médecin en titre de l'usine de M. Axtmann à Hagelstadt. On ne faisait pas en Alsace une belle consultation sans lui. Comme il avait de l'ordre et de l'économie, il acheta bientôt une maison sur le quai des bâteliers. Il commanda un mobilier tout neuf et dès lors tout le monde comprit que ce jeune homme songeait au mariage. Le sentiment général fut qu'il avait le droit de choisir et que pas une mère ne serait assez mal avisée pour lui refuser sa fille. Outre la position qui était ambiable, il jouissait d'une bonne renommée. Sa conduite avait toujours été sinon exemplaire, du moins décente et mesurée. Il s'était diverti comme tous les jeunes gens, mais il ne s'était jamais débauché. Toutes les curieuses de la ville, et nous n'en manquons pas à Strasbourg, se mirent en campagne pour savoir à quelle héritière le professeur allait offrir sa main et son nom. Elle ne fut pas longue à trouver. C'était la fille unique de M. Kolb, professeur au séminaire protestant et chanoine de Saint-Thomas. Ada Kolb avait alors dix-sept ans et quelques mois. Figurez-vous une blonde agréable, bien faite, bien portante, assez instruite et d'un caractère très enjoué. À tort ou à raison, le monde s'imagina que Marshall était plus amoureux du cadre que du tableau. Le fait est que la famille Kolb attirait les braves gens par une affinité irrésistible. Le chanoine et sa femme, mariés à vingt ans, semblaient presque aussi jeunes que leur fille. Une sœur de Mme Kolb, qui avait épousé le substitut Miller, habitait la maison canoniale avec son mari et ses quatre enfants. Le vieux papa Kolb et sa femme, fervente piétiste, occupaient le deuxième étage. Leur fils aîné, Kolb Jacob, tanneur très considéré, avait son établissement dans le voisinage. Il était marié, lui aussi, et père d'une belle et nombreuse postérité. On se voyait, pour ainsi dire, à toute heure, et la tribu vivait dans une étroite intimité, comme les enfants de Noé dans l'Arche. La maison entière respirait la propreté, la régularité, la dignité, la cordialité. L'expression la plus habituelle des visages était un sourire grave, loyal, un peu fier et néanmoins hospitalier. Je vous réponds que le prochain ne se faisait pas prier pour leur rendre visite. Les hommes les mieux placés tenaient à grand honneur d'être reçus familièrement dans la maison. Les mamans s'y rendaient le soir avec leurs filles. Les jeunes gens n'hésitaient pas entre la brasserie des Trois Rois et le salon du chanoine. Je me vois encore ajustant le pli de ma cravate dans l'antichambre, le premier soir où j'y fus présenté. Il y avait deux tables de whist dans une chambre latérale. Le grand salon était modestement éclairé par deux lampes. Mme Holtz, la veuve du juge d'instruction, s'escrivait sur un immense piano style Empire. Mme Kolb Junior préparait le café au lait dans la salle à manger. Vingt jeunes filles en robe montante, mais belles de candeur et de simplicité, dansaient la valse à trois temps. La première qui frappa mes yeux fut Ada Kolb, tendrement enveloppée par le bras du professeur Marshall. Leurs yeux m'apprirent que la sympathie les portait l'un vers l'autre. J'en conclus avec tout le monde que nous verrions leur mariage sous peu. Cette idée s'accrédita si bien que les amis, les malades, les confrères de M. Marshall se mirent à le persécuter de leurs allusions. Le professeur avait commencé par faire la sourde oreille, mais lorsqu'il fut directement interpellé, il se fâcha tout rouge, affirma qu'il n'était question de rien et pria les indiscrets de le laisser tranquille. Les hommes se le tinrent pour dit. Quant aux femmes, ce fut une autre affaire. L'une lui dit « Qu'attendez-vous ? Les Kolb ne peuvent pas vous apporter leur fille. Ils seront trop heureux de vous avoir pour gendre, mais encore faut-il que vous vous présentiez. » Un autre lui reprochait de traîner les choses en longueur et de faire souffrir une jeune fille qu'il aimait. Une malicieuse le tirait à part et lui murmurait à l'oreille « On prétend que vous n'osez pas demander la main d'Anna Kolb parce qu'elle est trop riche. Rassurez-vous, je tiens de monotaire que la dot et le trousseau ne font pas vingt mille écus. La position que vous occupez vous permettrait de trouver le double. » Un soir, il s'arrêta au bord de l'île avant d'ouvrir sa porte et descendit résolument en lui-même. Il s'adressa à les questions dont le monde le persécutait depuis un mois. « Eh bien oui, » répondit-il, « je veux me marier. Oui, j'ai compris qu'il était temps d'en finir avec la vie creuse du célibataire. Quelques années encore et je serai vieux garçon. » « Oui, Mlle Kolb est entre toutes celles que j'ai rencontrées, celle qui me convient et me plaît. J'ai la plus haute estime et le goût le plus prononcé pour son père, pour ses parents, pour cette honorée maison Kolb. Mais Adam aime-t-elle ? Molestie mise à part et il me semble qu'elle me voit avec plaisir. Je n'entre pas dans le salon sans que sa figure s'illumine. Elle se porte au-devant de moi comme je cours à elle, par une sorte d'entraînement ou d'instinct. Jamais mon regard ne cherche le sien sans le rencontrer au moment même. Dans les danses où la femme choisit l'homme, elle me prend toujours pour cavalier. Lorsqu'on parle de mariage, elle ne se prive pas de dire devant moi qu'elle voudrait un mari raisonnable et savant. Le jour où je suis venu annoncer ma nomination à la chaire de pathologie interne, elle avait les larmes aux yeux, je l'ai vue. Voyons, si je saisissais la première occasion de me déclarer à elle et de lui dire « Je vous aime, m'accepteriez-vous pour mari ? » En agissant ainsi, ferais-je une action blâmable ? Peut-être. Je pêcherais contre les mœurs françaises et l'on aurait le droit de me moins estimer. En Angleterre, aimant Ada, je commencerais par obtenir son cœur d'elle-même et j'irai ensuite avec elle demander l'approbation de ses parents. En France, il serait mal de parler mariage à une jeune fille si ses parents ne vous y avaient d'abord autorisé. Il tourna et retourna cette idée en tous sens. Tous ses raisonnements aboutirent à la même conclusion. L'usage adopté chez les Français lui semblait brutal et despotique. Il y voyait comme un abus de l'autorité paternelle. C'est le cœur qui devrait avoir la parole avant les intérêts et les convenances de la famille. Mais que faire ? L'usage est formel. Et qu'on le blâme ou qu'on l'approuve, il faut s'y soumettre. « Eh bien, soit ! » s'écria-t-il, « je suivrai la filière. J'irai solliciter chez M. Kolb la permission d'être aimé. Qu'ai-je à craindre ? Pourquoi ces braves gens qui m'ont toujours recherché comme ami me repouseraient-ils comme gendre ? Je vais en avoir le cœur net et dès demain, car au point où j'en suis, le plus tôt sera le mieux. Allons dormir. » Il se mit au lit, mais il ne reposa guère, et le peu de sommeil qu'il goûta fut traversé de mille rêves. Les premiers rayons du matin le trouvaient rompu de fatigue et d'autant plus résolu d'en finir. Les élèves de l'hôpital se poussaient le coude et disaient « Il y a quelque chose. Le patron est plus fiévreux à lui seul que tous les malades de son service. » Après la visite, il se mit à courir la ville et fit le tour de la clientèle pour gagner l'heure de midi. Rentré chez lui, il dîna lentement contre son habitude, s'habilla le moins vite qu'il put pour retarder l'instant fatal sans manquer à la parole qu'il s'était donnée. Enfin, vers trois heures, il prit son courage à deux mains et marcha d'un pas décidé jusqu'à la maison du chanoine. Mais au moment de saisir le marteau, il se dit que M. Colbe ne serait pas seul. Cada pouvait être au logis, ce qui rendrait la démarche inutile, que d'ailleurs il y avait une certaine brutalité à dire au père lui-même, de but en blanc, sans préparation, « Donnez-moi votre fille. » N'était-il pas plus convenable de prendre un biais et d'aborder la question par le côté, en tâtant le substitut Miller, ou M. Colbe ne, le gros tanneur, ou un autre parent de la jeune personne ? Ce parti lui parut le meilleur, parce qu'il reculait la difficulté de quelques pas. Tandis que M. Marshall s'apprêtait à regrousser chemin dans la direction de la tannerie, le tanneur, qui avait dîné chez son frère, sortit la pipe à la bouche et s'écria joyeusement, « Hé, professeur Marshall, vous étudiez donc l'architecture à présent ? Cette maison-ci est la plus vieille, mais aussi la plus solide et la plus belle du chapitre de Saint-Thomas. » M. Colbe, balbutia le docteur, « Je ne voyais pas la maison, je ne regardais qu'en moi-même. Oui, j'étais, je suis encore, dans une grande perplexité. Vous arrivez, tant mieux, quoique je ne sache pas trop par où commencer ce que je vais vous dire. » Mais je pensais justement à vous faire une visite. Il n'y a plus à reculer, je sens que le moment est venu. Avez-vous un quart d'heure à perdre, et voulez-vous que nous fassions un tour ensemble ? Le sage et respectable Tanner ne dit pas non. Toutefois, son front se rembrunit. « Je suis à votre service, répondit-il, et plaise à Dieu que je trouve une occasion de vous servir. » Il prit le bras de M. Marshall et se promena quelque temps avec lui en fumant sa pipe. « Cher M. Colbe, la chose dont je voulais vous parler me concerne moi-même et une autre personne que vous connaissez bien, Mlle Ada. » « Oui, oui, » fit le gros homme, d'un ton qui voulait dire, « Voilà ce que je craignais. » Le docteur poursuivit. « J'espère que la famille n'a pas pris en mauvaise part mes assiduités. » « Non, la maison est ouverte à tous les honnêtes gens, et ceux qui vous ressemblent font honneur à mon frère aîné et à nous. » « C'est que j'en suis désespéré, mais les mauvaises langues de la ville se sont donné le mot pour... » « Laissez-les dire, M. le docteur, et allez droit à votre chemin. » « Mais Mlle Ada est bien jolie. » « Si je l'aimais, M. Colbe, et si je la demandais en mariage à ses parents, croyez-vous qu'ils seraient offusqués d'une telle démarche ? » « Non, M. Marshall, ils en seraient flattés, quoique ma nièce Ada, écoutez-moi. » « Ne sois point une femme pour vous. Ne vous agitez pas et causons comme de personnes raisonnables. » « Vous pensez bien que nous ne sommes pas aveugles dans l'infamie Colbe, et que nous avons deviné votre penchant depuis plus de six mois. » « Nous savons même, s'il faut tout dire, que ma nièce vous préfèrerait à beaucoup d'autres. » « Mais pourquoi ma belle-sœur et ma sœur et ma femme ont-elles toujours fait la sourde oreille lorsque vous vous plaignez d'être célibataire, et que vous leur disiez d'un ton demi-sérieux, « Cherchez-moi donc une femme ? » « C'est qu'elle ne pouvait pas vous donner la réponse que vous espériez d'elle. » « La famille a décidé, tout en vous estimant et en vous aimant beaucoup, que ma nièce ne sera jamais Mme Marshall. » « Nous connaissons votre position, votre caractère et votre conduite. » « Nous sommes convaincus que vous rendrez une femme heureuse. » « Mais il y a deux raisons très fortes, et sans réplique, qui m'interdisent l'honneur et le plaisir d'être jamais votre oncle. » « La première est relative à la religion. Vous êtes catholique et nous sommes luthériens. » « La seconde est que ma nièce est âgée de 17 ans et vous de 35. Vous avez donc le double de son âge. » « Je sais qu'aux yeux de bien des gens, cette considération serait futile, que dans un monde un peu moins patriarcal que le nôtre, votre mariage avec Gada paraîtrait irréprochablement assorti. » « Eh, mon Dieu ! La prudence à la mône ne veut pas qu'on accorde une fille à l'homme qui n'a pas sa position faite, et par le temps qui court, un garçon n'arrive guère avant 35 ans. » « Mais nous sommes des gens d'autrefois. Notre père, c'est Maria, 22 ans, le chanoine à 20 et moi qui vous parle à 19. C'est une tradition, ce n'est pas une théorie. Nous devons la respecter, nous qui sommes les vieux colbes de Strasbourg. Vous avez 35 ans, il n'y a pas de science au monde qui puisse vous retrancher dix années. Il est donc impossible que le chanoine vous accorde la main de sa fille. Quand même, vous abjureriez la foi de votre père, ce que je ne vous conseille pas. » « Le pauvre médecin demeura étourdi sous cette tirade comme un bœuf sous le maillet du boucher. » « Allons, ferme ! » reprit le tanneur. « Il s'agit de prouver que vous êtes un homme. On dirait à vous voir si morne que le monde est tombé en ruine autour de vous. Envisagez froidement votre affaire et voyez si le désespoir est de saison. « Vous avez l'excellente pensée de contracter mariage. Vous êtes dans les meilleures conditions de fortune, de rang, de figure et de nom, pour que sans famille, les principales du pays se réjouissent de vous donner leur fille. « Le ciel veut que la première honorée de votre choix soit la seule qui ne puisse vous agréer pour gendre. Voilà donc un bien terrible accident. Et, mon Dieu, cherchez ailleurs. » « Que tout message aille à son adresse. Je sais ce que je fais et je prends vos intérêts plus à cœur que vous ne le croyez peut-être. » « Adieu, cher M. Kolb. Je livre tout entre vos mains et vous remercie. » Ils se quittèrent sur ce mot et le docteur entra chez lui cacher sa honte. Sa maison lui parut vide comme un Sahara depuis que l'espérance ne l'ameublait plus. Il était plongé depuis une heure ou deux dans des réflexions lugubres lorsqu'un grand corps tout de noir habillé se dressa devant lui et lui tendit les bras. C'était le chanouin de Kolb qui offrit une consolation en trois points à l'inconsolable amoureux de sa fille. « Adan ne peut pas être votre femme, mais elle est et sera toujours votre sœur en Dieu. Certaines considérations dignes de tout le respect ne vous permettent pas de devenir mon gendre, mais je vous invite à voir en moi un beau-père spirituel, etc. » Il termina sa petite allocution par des conseils paternels et maladroits, comme ceux-ci par exemple. « La compagne qu'il vous faut, c'est une demoiselle de 30 à 32 ans où une jeune veuve exerçait davantage aux soins du ménage et à l'éducation des enfants. Cherchez dans ces deux catégories de personnes et surtout décidez-vous promptement, car chaque année qui s'écoule vous précipite vers la vieillesse. » Le docteur écouta poliment ses exhortations, mais il ne les trouvait pas obligeantes. Il demanda si le chanouin avait l'intention de confier cette affaire à mademoiselle Ada. « Non, répondit le père de famille, il ne convient pas d'éveiller l'imagination des enfants par des confidences de ce genre. Cependant, si elle s'étonnait de ne plus me rencontrer chez ses parents, je tiens beaucoup à conserver l'estime d'une personne si accomplie et si chère. » « Ma fille est trop bien élevée pour s'adresser des questions indiscrètes. Elle s'apercevra de votre absence, il se peut même qu'elle ressente momentanément quelque ennui. « Mais le temps remplira bientôt son office providentiel. Et enfin, dans quelques mois, il n'y aura pas d'inconvénient, M. Marshall, à ce que vous venez rompre le pain avec nous. » Une si dédaigneuse sécurité poussa le dépit du docteur à l'extrême. Depuis la visite de M. Colp Jr. jusqu'à la nuit, il se démena violemment, forma mille projets, et fut en proie à je ne sais combien d'idées et de sentiments contradictoires. Il se dit, entre autres choses, que l'école vait été bien heureux d'être tombée sur un homme délicat jusqu'à l'absurde, car enfin, s'il me plaisait de passer outre et d'en appeler directement à l'affection d'Adda, elle ne me voit pas d'un mauvais œil, ils en conviennent. Peut-être n'y aurait-il plus grand effort à faire pour transformer cette bienveillance timide en véritable amour. Sur cette base, il dressa en moins de rien tout un plan de campagne. Il connaissait les habitudes de Mlle Colp, il savait où la rencontrer chaque jour, les amis de la famille étaient les siens, il était le médecin de tout ce monde-là. Un scrupule le retint. Il craignait de s'être condamné lui-même en acceptant l'arrêt sans protester. Le tâneur et le chanoine venaient de recevoir en double cette émission de prétendant. N'était-il pas trop tard pour la reprendre ? Le pauvre homme comprit que sa prompte résignation avait gâté les affaires. Il se sentit comme lié par son propre assentiment. Mécontent de lui-même, il essaya de rasséréner son âme en évoquant le souvenir d'Adda. Mais, par un singulier effet de réaction morale, Adda lui apparut moins jolie et moins séduisante que la veille. C'est que la veille encore il la voyait à travers un prisme de joie et d'espérance et qu'aujourd'hui l'image de cette aimable fille était encadrée de rebuffades sans nombre. J'abuserais de votre patience si je vous faisais suivre les oscillations d'un esprit déconcerté et inquiet. L'agitation du professeur fut donnée en spectacle à tout Strasbourg pendant plusieurs semaines et Dieu sait si les commentaires allaient bon train. Il faut dire à la louange des frères Kolb que rien de vrai ne transpira. Ils gardèrent le secret et laissèrent jaser le monde. Le monde, que sut-il ? Que M. Marshall n'allait plus dans la maison du chanoine et que la famille Kolb évitait de prononcer son nom. Que le docteur d'un côté et Mlle Lada de l'autre avaient l'air de deux âmes en peine et que de leur mariage tant prédit, il n'était plus question. La colère que Marshall en éprouva se traduisit bientôt par un violent goût du mariage. Il voulut épouser une femme riche ou pauvre, belle ou laide. Son impatience n'y regardait pas de si près pourvu que l'affaire se conclut vite. Il y avait alors à Strasbourg une maîtresse de piano qui s'occupait de mariage. On l'appelait Mlle de Blumenbach et elle était fille d'un colonel authentique, ce qui lui permettait d'aller dans le monde après l'heure de ses leçons. Bonne fille, jolie en son temps et qui se consolait chrétiennement de son célibat forcé en travaillant au bonheur des autres. Donc, Mlle de Blumenbach, ronde comme une pomme et coiffée de ses éternels rubans jaunes, rencontra notre amie Marshall chez le recteur de l'Académie. L'instinct les poussa l'un vers l'autre et la bonne créature, après quatre parties décartées à cinq sous qu'elle avait perdues, apparut radieuse comme un soleil. Au bout de quinze jours, on apprit par les publications légales qu'il y avait promesse de mariage entre Marshall Henry, professeure à la faculté de médecine, et Sophie Claire Axtmann, fille mineure du grand manufacturier de Hagelstadt. Claire Axtmann avait dix-neuf ans. Elle était bien élevée, sinon très instruite et jolie à croquer, sinon belle. Le professeur ne la connaissait pas, quoiqu'il l'eût rencontré cent fois, ou plutôt parce qu'elle avait grandi, pour ainsi dire, sous ses yeux. Pour la même raison, l'attention de la petite avait toujours glissé sur M. le professeur sans s'y arrêter un moment. Elle avait valsé avec lui comme avec beaucoup d'autres, et le cœur n'avait pas battu plus fort qu'auprès des autres. Voilà tout le passé de ces deux âmes que le maire et le curé de Hagelstadt allaient unir pour la vie. L'indifférence, ou plutôt l'inattention d'Henri Marshall, avait encore une excuse honorable qu'il importe de signaler. Mlle Axtmann, quoiqu'elle eût un frère et deux sœurs, était citée parmi les plus riches héritières du département. Sa dot, double de celle de Mlle Kolb, représentait à peine le quart ou le cinquième de son héritage à venir. Or, le docteur n'était pas homme à viser plus haut que sa tête. Il ne rêvait qu'un mariage assorti de tout point, et vous savez comment sa modestie avait été récompensée. Mais voici l'injustice des hommes amplement réparés par un heureux coup du sort. La bonne Blumenbach a joué le rôle de la Providence. M. Axtmann a cordialement accueilli une démarche qui l'enchante autant qu'elle l'honore. La mère se pâme à la seule idée d'entendre appeler sa fille Mme la professeuse, Frau Professor Rhin. Les jeunes gens se voient tous les jours, et leur amour grandit suivant une progression que les mathématiciens n'ont jamais calculée. Tout Strasbourg est forcé de reconnaître que le docteur Marshall a rajeuni de dix ans. Quand il passe en courant dans la rue, vous diriez qu'il a des ailes. Il entre dans les plus beaux magasins de la ville, et il achète sans marchander tout ce qu'il y a de plus cher. Il paye et s'enfuit comme un fou, sans attendre sa monnaie. À l'hôpital, il est charmant pour les malades, pour les infirmiers, pour les sœurs. Il voit tout en beau, il donne des exéates à ceux qui les demandent, il leur donne du vin, du poulet, des côtelettes à qui on veut. Sa future famille a promis de venir le voir à Strasbourg. Il faut qu'avant le mariage, Mme Axtman aille avec l'air annoncer la grande nouvelle aux intimes. Du même coup, on fera quelques emplettes complémentaires pour le trousseau. À cette occasion, l'ambitieux docteur a obtenu que tous les Axtmans de la terre viendraient prendre un repas chez lui. Pendant huit jours, il se prépare à cet événement. Non seulement il a mis en réquisition tout ce qu'il y avait de poissons, de bolail et de gibier sur les marchés de la ville, mais il achète tant de meubles que Fritz et Berbel, ses serviteurs, ne savent plus où les mettre. Enfin, il a fait repas dans sa maison en blanc. Quel dîner, bonté divine ! Un vrai repas de noces ! Le saumon gros comme un requin et les écrevisses pareilles à des homards. Tous les vins de l'Alsace et de la Bourgogne défilent devant le père Axtman qui fait claquer sa langue en connaisseur. Claire racontait les visites qu'elle a faites, les compliments qu'elle a reçus et les éloges unanimes qu'elle a récoltés pour Henri. « Mon seul regret, dit-elle, est de n'avoir pas pu rencontrer Ada. J'aurais tant voulu l'embrasser et partager ma joie avec elle. C'est ma véritable amie. Vous l'avez vue à la maison, n'est-ce pas, Henri ? » Le docteur répondit sans se troubler et sa sérénité n'était nullement feinte. Il avait le cœur plein de Mlle Axtman. Tout lui semblait indifférent, excepté elle. Le souvenir d'Adda Kolb était relégué si loin qu'il l'apercevait tout à plus comme un point à l'horizon de sa pensée. Huit ou dix jours après, le mariage se célébra en grande pompe à l'usine de Hagelstadt. La fête ne fut pas seulement somptueuse, elle fut cordiale et touchante. La fine fleur de Strasbourg partagea, bien entendu, les plaisirs de cette journée. On avait eu garde d'oublier la pauvre chère Blumenbach. Mais Claire déplora avec un véritable chagrin l'absence de son Ada. Le chanoine et sa femme arrivèrent dès le matin et encore je ne sais qui de leur maison. Mlle Kolb, qui devait être demoiselle d'honneur, s'excusa par un mot de lettre. Elle avait, disait-elle, une migraine à mourir. Et sans doute, elle ne mentait pas, car son écriture, Claire en fit la remarque, était un brouillé. Henri Marshall entendit conter cette histoire et n'y prêta pas plus d'attention qu'au ronflement de l'orgue et au froufrou des fusées. Sa grande affaire était la chaise de poste qui devait l'emporter avec sa femme à neuf heures du soir. Il avait un congé d'un mois. Le couple en profita pour visiter l'Allemagne. Bien qu'ils n'eussent pas de secrets l'un pour l'autre, le docteur ne raconta point à madame sa petite déconvenue de la maison Kolb, l'histoire de cet amour écrasé dans l'œuf sous le sabot des bons parents. S'il n'en dit rien à Claire, ce n'était pas qu'il craignait de la rendre jalouse ou que lui-même gardât au fond du cœur un reste de dépit. Non, il se tut par la simple raison qu'il avait presque oublié l'aventure. Tant de choses s'étaient passées depuis. Mais Ada Kolb se souvenait encore. Sa seule occupation durant ce bienheureux trimestre avait été de souffrir. Le temps lui sembla long à elle, surtout car elle comptait les instants par ses anxiétés et ses douleurs et s'étonnait qu'en si peu de jours on put verser tant de larmes. Ada s'était trouvée présente à la rencontre de son oncle avec le professeur. En ce temps-là, elle passait bien des heures à la fenêtre, comme toutes celles qui attendent un messager du dehors, Colombe ou Corbeau. Du plus loin qu'elle aperçut Henri Marchal, elle pressentit quelques événements d'importance. Il était autrement vêtu qu'à l'ordinaire, il paraissait ému. Elle vit Jacob Kolb aborder son cher Henri. Elle comprit à leurs gestes et à leurs visages que la conversation allait tourner au grave. Les deux hommes s'éloignèrent, disparurent, et l'enfant resta aux prises avec une émotion qui l'étouffait. Son anxiété s'éternisa pendant une grande heure. Elle s'impatienta plus d'une fois contre l'oncle qui accaparait Henri dans un pareil moment. Le marteau de la porte la fit bondir jusqu'à sa chère fenêtre. Hélas, ce n'était pas Henri, c'était l'oncle qui revenait. Elle courut au-devant lui, il l'embrassa en homme pressé, rentra dans le cabinet du chanoine et ferma résolument la porte. Ada remonta dans sa chambre et se tint prête à redescendre. Il lui semblait impossible qu'on ne la fît pas chercher d'un moment à l'autre, car c'était à coup sûr sa destinée qui s'agitait. Le chanoine ne l'amenda point, il sortit avec le tanneur. « Ils vont chercher Henri, » pensa-t-elle. « Ils le ramèneront. » « Je faisais un peu de toilette. » Mais il ne vint ni seul, ni accompagné. La pauvre Ada l'attendit en vain tout le jour. Le souper de famille n'offrit rien de particulier. On y parla de la pluie et du beau temps. Le père ne parut ni plus joyeux, ni plus maussade, ni plus préoccupé que de coutume. Enfin, on se leva de table et bientôt les amis du soir, accrochant leur manteau dans le vestibule, envahirent le salon. Ada ne doutait point que le docteur ne fut dans les premiers. Peut-être, s'il était venu, aurait-elle commis l'imprudence de lui dire « Quoi de nouveau ? » Mais tout le monde fut exact, excepté lui, et par une odieuse fatalité, on ne risqua pas la moindre réflexion sur son absence. À dater de ce soir-là, jusqu'au moment où le mariage du professeur fit explosion dans la ville, les jours de Mlle Kolb se suivent et se ressemblent. Elle lit, elle rêve, elle pleure, elle fait un peu de musique et beaucoup de tapisserie. Elle danse après souper avec les jeunes gens de la ville et répond à leurs compliments par un sourire pâle et glacé. Les amis de la maison soupçonnent quelque chose, mais ils n'osent risquer une question. C'est dans une tournée de visite en compagnie de sa mère qu'elle apprendra la grande nouvelle. « Eh bien, mesdames, vous savez, le professeur Marshall épouse Claire Axtmann. Quelle fortune pour votre médecin ! » Elle reçoit le cou en pleine poitrine et tombe sur le dos, comme un soldat pris de face par un boulet. On s'empresse, on ouvre une fenêtre. « C'est le poil du salon qui est trop chaud. Ces maudits poils n'en font jamais d'autres. » Lorsqu'elle se redressa, si vous l'aviez aperçue, elle vous aurait plutôt fait peur que pitié. Ses yeux lançaient la fondre. Elle ne dit qu'un mot d'une voix étranglée. « Misérable ! » Ce mot résumait tout ce que l'amour méconnu, la dignité froissée, la bonne foi trahie, engendre de colère et de mépris. Jusqu'à l'instant fatal, elle s'était ingénie à la justification de cet homme. Et s'il faut tout vous dire, elle l'espérait encore. Maintenant, plus de doute. Il trahissait un engagement tacite, mais sacré. Le mobile de sa désertion, c'était l'intérêt, la basse cupidité, l'amour de l'argent. Ah ! C'était trop d'infamie ! Elle aurait voulu le voir là pour lui porter la main au visage et lui arracher d'un seul coup toute l'estime qu'il avait volée. Cette vigoureuse indignation lui fut du bien. Son visage reprit couleur en peu de temps. Elle devint plus vaillante que dans ses heureux jours. La passion la releva et la soutint. Il est très positif qu'elle se mit à détester Marshall plus énergiquement qu'elle ne l'avait aimée. Déjà, le cœur de Mlle Kolb bondissait à l'idée de revoir cet infâme professeur. Et comment éviter sa rencontre ? Il était le médecin de la maison. Il épousait une amie de la famille. On fréquentait exactement le même monde. La visite de Claire était imminente. En effet, Mme Marshall, aussitôt revenue à Strasbourg, courut tout droit chez son amie, la surprit le matin et lui sauta au con. Cela se fit si lestement qu'Ada se trouve à embrasser sans pouvoir comprendre comment. Mais elle se retrancha dans une indifférence si hargneuse que la bonne Claire, interdite, ne lui dit pas le quart de ce qu'elle pensait lui compter. Elle reva la maison toute confuse et toute froissée, sans même avoir tiré de sa poche les petits présents qu'elle rapportait pour Ada et elle conta l'aventure au docteur en pleurant toutes les larmes de ses yeux. Cet incident rafraîchit les souvenirs d'Henri et comme il n'avait aucune raison de dissimuler avec sa femme, il lui dit tout, l'amourette, la demande en mariage et le refus des Kolb. Naturellement, Claire trouva les Kolb absurdes géniais qu'il y eut encore sur la terre un homme plus jeune que son mari. Mais s'ils n'ont pas voulu de toi, ces sauts de gens, de quoi nous gardent-ils rancune ? Ce n'est pas la famille qui m'en veut, c'est Ada seul, parce qu'on a cru bon de lui laisser ignorer ma démarche, comprends-tu ? Mais c'est odieux. C'est au moins fort désagréable et nous la détromperons si tu veux, car il ne me plaît pas d'être mal jugé pour avoir été trop délicat. Tu te soucis donc bien de son opinion. Il est toujours fâcheux de se savoir mépriser même d'une petite socle. Je trouverai bien plus ennuyeux que tu entrasses en explication avec elle. Laissons la faire comme elle est et contentons-nous d'éviter autant que faire se pourra cette disgracieuse personne. Ainsi fut dit et convenu. Mais les nécessités sociales sont plus fortes souvent que les résolutions des hommes. Le jeune couple accepta forcément cette kyrielle de festin qu'on appelle retour de noces. Presque partout on rencontra l'école bien l'implacable Ada. Il fallut même dîner chez elle et la malie du sort ou plutôt une combinaison vengeresse fit asseoir le professeur auprès d'elle. Tout le monde souffrit de ce rapprochement. M. Marshall fut gênée, Claire fut jalouse et qui sait si Ada ne fut pas plus malheureuse de son invention que les deux autres. Le chanoine et son frère furent cruellement embarrassés à leur tour et le dîner se termina par un froid de glace. Heureusement, il n'y avait à ce dîner que la famille Kolb et les jeunes époux. Le professeur et sa femme restèrent encore quelques minutes pour ne pas donner à leur départ le caractère d'un scandale. Mais Claire, en s'éloignant, fit une croix sur la maison. Ni les excuses du chanoine, ni les larmes de sa femme, ni les instances de la famille n'ébranlèrent la résolution des offensés. Marshall dit à M. Kolb « En tout ceci, je ne vois qu'un coupable et c'est vous. Tout père de famille aurait agi comme moi, répondit le chanoine. » La rupture des relations n'arrêta point les hostilités. Partout où Mlle Kolb rencontrait son ancien poursuivant, elle le poursuivait à son tour avec une animosité féline. Ce n'était pas l'agression directe et brutale. Le monde ne l'aurait pas tolérée. Mais elle l'y suppliait par un million de piqûres invisibles. On ne se parlait pas et l'on se saluait strictement pour la forme. Mais Ada assemblait un groupe de jeunes gens autour d'elle et alors, prenant le dé de la conversation, elle babillait très haut, à torré à travers et lançait une grêle de malice sur l'infortuné professeur. Sans l'interpeller, sans le nommer, sans même le désigner aux profanes, elle n'ouvrait la bouche que pour le mort et ni M. Marchal ni Claire ne pouvaient s'y tromper. Sur ces entrefaites, Claire eut un fils et je voulais sa pensée si elle le fit voir. Toutes les connaissances de Strasbourg le trouvèrent magnifique. Mais quelque chose manquait au triomphe de la jeune mère. Elle voulait qu'Ada fût forcée d'admirer cet enfant. Pour en venir à ses fins, Mme Marchal enjoignit à la nourrice de promener le jeune Henri sur la petite place qui touche à la maison des Colbes. Il arriva nécessairement que la femme et la fille du chanoine voyant une paysanne inconnue et un enfant étypé comme un prince s'approchèrent du marmot, l'examinèrent et demandèrent le nom de ses parents. La nourrice n'eut pas plutôt nommé Marchal qu'Ada se mordit les lèvres et répondit « Vous offrez mes compliments à la famille. Il est drôle, ce petit. Voyez donc, il a déjà les doigts crochus. » La nourrice rentra tout en larmes et Claire, outragée jusque dans son enfant, s'écria « Mais personne n'écrasera donc cette vipère. » « Ma chère amie, » dit le docteur, « je ne souhaite pas sa mort, qu'elle se marie seulement et tous nos maux seront finis. » À quelque temps de là, les journaux d'Autre-Rhin annoncèrent que la petite ville de Horstein en Bavière était décimée par une épidémie d'angine. Il ne restait pas un médecin dans la commune. Tout ce qui a pour devoir d'approcher les malades avait péri. Deux docteurs de Munich venus en poste étaient repartis dans les quarante-huit heures en Corbiard. Monsieur Marshall croyait tenir un spécifique certain contre l'angine. Ses premiers essais avaient réussi, mais l'occasion d'expérimenter en grand ne s'était jamais offerte. Il partit pour Horstein malgré les remontrances de ses amis et les larmes de sa femme. « Si j'étais officier, » dit-il à Claire, « me défendrais-tu d'aller me battre ? » « Eh bien, ma chère, l'ennemi est campé à Horstein, j'y cours. » Il resta six semaines absent et revint gros et gras après avoir sauvé tout ce qui restait dans la ville. Un acte de courage si simplement accompli fit quelques bruits de par le monde. Le roi de Bavière écrivit une lettre autographe à M. de Marshall pour lui conférer la noblesse et lui dire qu'il avait six mille francs de rente sur l'État. Le professeur répondit en termes respectueux que la particule ne pouvait pas s'adapter à son nom et que l'argent trouverait un bien meilleur emploi chez les convalescents et les orphelins de Horstein. Cette conduite obtint dans le public les éloges qu'elle méritait. Tout Strasbourg se sentit honoré par la conduite du professeur. Une seule personne protestait du fond du cœur « Vous devinez bien qui ? » Elle ne pouvait croire que le même homme fut alternativement bon et mauvais, loyal et félon, sublime de désintéressement et ignoble de cupidité. Comme M. Marshall était devenu quelque peu prophète en son pays, elle ne pouvait plus le calomnier comme autrefois sans se faire jeter la pierre. Ada changea de note et se mit à célébrer le héros du jour avec l'emphase la plus comique. Elle inventa un mode d'admiration si grotesque que trois mois de ce petit travail aurait transformé le sauveur de Horstein en bouffon pitoyable. Les Marshall échappèrent à ce danger mais il leur en coûta cher. Le frère aîné du docteur se trouvait depuis quelque temps dans des affaires difficiles. Le sort avait tourné contre lui. Ses embarras étaient tels que le pauvre homme ne put pas même quitter Paris pour le mariage de son frère. Il se remit un peu, trouva un reste de crédit mais finit par tomber sur le champ de bataille. On n'a jamais bien su s'il était mort de maladie ou autrement. Son acte de décès arriva chez Henry avec l'état détaillé du passif et la liste de quelques créanciers plus pauvres ou plus intéressants que les autres. Le docteur et sa femme après cinq minutes de délibération écrivirent au syndic qu'ils acceptaient la succession tout entière. La dot de Claire et la maison du Quai suffirent à rembourser la somme meurtrière. Il s'agissait, je crois, de deux cent mille francs. Monsieur Axtman ne fut consulté qu'après coup. Il protesta qu'on mettait sa fille sur la paille et son petit-fils à l'hôpital. Mais Henry lui fit observer qu'il devait tout à ce malheureux frère, qu'il gagnerait toujours de quoi maintenir la maison dans une honnête aisance et quant au petit garçon, qu'il aimait mieux lui laisser moins d'argent et un nom sans flétrissure. Comme le père Axtman était un homme de bien, il finit par décider que son gendre avait bravement agi. Lorsqu'on sut ce dernier trait de M. Marshall, Mlle Kolb fut obligée d'ouvrir les yeux. Elle se rappela que le docteur depuis l'enfance s'était toujours conduit à un homme délicat. La seule action reprochable, c'est-à-dire le mariage d'argent, émergeait comme une contradiction monstrueuse au milieu d'une vie pure. Ada se dit pour la première fois qu'elle pouvait s'être trompée et qu'elle avait peut-être persécutée injuste. Alors, la résignation d'Henri, la patience avec laquelle il avait accepté tant d'outrages publics, devenait tout uniment sublime. Elle se trouvait en visite avec sa tante Miller chez Mme Mengus, femme du président du tribunal, lorsqu'elle apprit le dépouillement volontaire des Marshalls, comment ils avaient vendu leur immeuble, et envoyer la somme totale à Paris. À mesure que Mme Mengus entrait dans les détails de l'affaire, Ada Kolb s'agitait plus impatiemment sur sa chaise. Bientôt, elle n'y tint plus, on la vit se lever, prendre congé à la hâte et entraîner la pauvre tante qui n'en pouvait mais. Il lui restait encore plusieurs visites à faire, sans compter les emplettes de gants et de rubans pour le bal de la préfecture qui se donnaient le soir. Elle oublia le bal et courut à la maison. Arrivé, elle se mit en quête de sa mère et lui dit « Maman, sur ton salut éternel, dis-moi la vérité. Est-ce que M. Marshall m'a demandé en mariage ? » La femme du chanoine, ainsi prise au dépourvu, resta un moment bouche béante. Elle aurait bien voulu consulter son mari, mais en attendant qu'il fût là, elle cherchait un moyen de parler sans dire ni oui ni non car elle n'était pas capable de mentir. Cependant, Ada la pressait. Ada grandit, fortifiée par son exaltation, plongeait un regard perçant dans les yeux de la pauvre dame et répétait d'une voix haletante « Réponds, réponds ! » Mme Kolb eut peut-être une velléité de résistance. Elle se rappela vaguement les droits de l'autorité maternelle, mais la figure bouleversée d'Ada lui fit peur. Elle craignait de provoquer une crise de nerfs et d'une voix émuelle balbutia « Il y a si longtemps, tu étais trop jeune pour lui et que t'importe maintenant puisqu'il s'est marié avec une autre. » Ada, fondi en larmes, sauta au cou de sa mère en lui criant « Merci, merci ! » Puis elle tourna les talons et courut se réfugier dans sa chambre. Mme Kolb et Mme Miller, fort inquiètes l'une et l'autre, ne le tardèrent pas à l'y rejoindre. Elles la virent plonger dans la Sainte Bible, ce qui les rassura pour un moment. Cependant, les Kolb ne pouvaient s'empêcher de craindre pour la raison de leur fille. Ses manières et son langage dépassaient quelquefois les bords de l'excentricité. Elles riaient, pleuraient et surtout s'irritaient sans cesse et sans mesure. La famille t'inconseille sous la présidence du grand-père. Les uns jugèrent qu'il fallait distraire Ada, la dépayser, la conduire en Italie. Les autres étaient d'avis que le mariage seul la guérirait. Mais comment la marier si elle ne s'y prêtait un peu ? Les épouseurs ne manquaient pas du merci. Elle en avait refusé depuis un an une demi-douzaine. La veille encore, un ami du chanois n'était venu proposer un certain monsieur Courtois, joli garçon, beau balseur. Conseiller de préfecture et fils unique d'une famille aisée. Ce pauvre monsieur Colb était si découragé qu'il n'avait pas même transmis la demande à sa fille. Le grand-père fit comparaître Ada devant son vieux fauteuil. Il lui reprocha sa conduite, lui commanda de choisir un mari sans tarder et lui fit part des intentions de monsieur Courtois qui l'appuyait. On s'attendait à quelque extravagance ou tout au moins à quelque résistance. Ada surprit agréablement la famille en se montrant soumise et respectueuse à l'excès. Personne ne remarqua le sourire aiguisé de malice qui perçait entre ses longs cils. Elle soupa de bon appétit, soigna particulièrement sa toilette et arriva très belle au bal de la préfecture. Son entrée fit sensation comme toujours. Elle laissa les gens l'admirer et promena son gare autour du salon principal. Lorsqu'elle eut découvert ce qu'elle cherchait, elle s'assit auprès de sa mère et attendit les danseurs. Monsieur Courtois, très empressé, l'invita pour la première fois et juste au même instant l'orchestre préluda. Elle dansa divinement, mais lorsque son cavalier l'eut ramené jusqu'à sa place, elle lui dit « Un peu plus loin, je vous prie jusqu'au docteur Marshall. » Monsieur Courtois dressait la tête comme un coq de combat. Il frisa sa moustache, ses yeux brillèrent, car il connaissait la haine de Mlle Colbre pour l'infortuné professeur. Lorsqu'Ada fut à portée de l'ennemi, il prit un air farouche et se campa sur ses jarrets, un homme prêt à tout et voici le dialogue qu'il entendit. « Monsieur Marshall, voulez-vous me faire le plaisir et l'honneur de me prêter votre bras pour un moment ? » « À vous, mademoiselle, je vous en prie. » « Mademoiselle, j'aime mieux m'exposer à tout que de désobéir à une femme. Me voici à vos ordres. » « Bien, j'étais sûre de vous trouver ainsi. » Elle salua M. Courtois du bout des ongles et traversa le salon dans sa longueur au bras d'Henri. Tout Strasbourg était là. Tous les yeux se fixèrent en même temps sur ce groupe invraisemblable, inouï. Claire croyait rêver. Tous ceux qui portaient des lunettes se mirent et essuient leurs verres. L'orchestre oublia de jouer. Lorsqu'ils furent au bout du salon, M. Marshall prit la parole et dit « Si c'est une gageure, mademoiselle, vous l'avez gagnée. » « C'est une toute autre chose, M. Henry. Que pensez-vous de ce jeune homme avec qui je dansais tout à l'heure ? » « Mais absolument rien. » « Pensez-vous qu'il rendra sa femme heureuse ? » « Il me demande en mariage. Mes parents l'accepteraient volontiers. Moi, je ne le connais guère et je n'ai aucun moyen de l'étudier. » « Vous le connaissez-vous ? Si j'étais votre sœur, au lieu d'être votre ennemi, me conseilleriez-vous de devenir madame Courtois ? » « Non, mademoiselle. » « Pourquoi ? » « Parce que ce monsieur est joueur, brutal et hypocrite. Il vous ruinerait d'abord, vous battrait ensuite et prouverait enfin que vous avez tous les torts. » « Voilà parlé. » « Merci. » « Et parmi mes autres adorateurs, y en a-t-il un qui, selon vous, mérite une entière confiance ? » « Certes. » « Capitaine Chalet. » « Un cœur d'or, mademoiselle, une conduite exemplaire. Il avait l'avenir dans le génie. Vous l'avez refusé, je crois. » « Oui, mais il m'aime encore. » « Il reviendra, si on le rappelle, et c'est lui qui sera mon mari. » « Je l'accepte de votre main, monsieur Marshall, et je vous prie de considérer cette marque de confiance et d'estime comme une réparation de toutes mes injustices. Maintenant, voulez-vous me conduire auprès de Claire, s'il vous plaît ? » L'excellent notaire Reis en était là de son récit, et je l'écoutais sans songer à autre chose quand le cheval s'arrêta. Nous étions arrivés devant l'auberge du cygne. Nos compagnons de chasse descendaient de leur voiture et frappaient la terre du pied pour se dégourdir les jambes, tandis que les cochers leur passaient les fusils un à un. Vingt-cinq ou trente rabatteurs, le bâton à la main, se groupaient confusément dans un coin de la cour sous les ordres d'un vieux garde. Deux chiens d'arrêt, tenus en laisse, pleuraient d'impatience comme des enfants. Il n'y avait pas de temps à perdre. Dix heures sonnaient et la nuit tombait à quatre heures. Chacun courut au déjeuner, but, mangea, remplit sa gourde, alluma sa pipe ou son cigare, releva son collet d'habits par-dessus les oreilles et en chasse. Entre deux battus, le hasard me rapprocha de mon conteur et j'insistai pour avoir la fin de son récit. « Mais je croyais l'avoir achevé, répondit-il, le reste se devine. » Adacolbe épousa le capitaine Chalet et vécut aussi chrétiennement avec lui que Marshall avec Claire. La fille du chanoine et l'honnête professeur connurent à des signes certains que Dieu ne les avait pas créés l'un pour l'autre puisqu'ils étaient heureux séparément. C'est ainsi que s'achève la fille du chanoine d'Edmond Abou. de la fille du chanoine